Bonjour, bonsoir, mon cher Nicolas Pellissier, bienvenue à nouveau. Ah, quel bonheur de te revoir. Bienvenue de la Nouvelle-Cadédonie. Comment vas-tu? Merci, je vais bien. Superbe. Écoute, oui, oui, ça va bien. On est le matin ici, donc bonjour pour moi. Bonsoir pour toi. Absolument, quel bonheur de te revoir parce qu'aujourd'hui, c'est la clé. Donc, tome numéro 5, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Est-ce que tu peux nous partager un exemple ou comment tu utilises cette merveilleuse clé? Moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'image qui me vient, c'est imagine que tu es assise sur ta chaise. Donc là, tu es assise sur ta chaise et si on te demandait, lève-toi et envole-toi, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera ta réaction? J'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien, donc en fait, tu peux dire, je ne vais pas y arriver parce que je ne sais pas le faire, parce que tu ne l'as jamais fait en fait. Donc ça, c'est parce qu'en fait, notre être, quand il n'a jamais fait quelque chose, il dit, ben non, je ne peux pas le faire parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, on va reprendre la même situation. Tu imagines toujours que tu es assise sur ta chaise et on va te dire maintenant, lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me lève et je marche. Pas maintenant, mais je le ferai. Voilà, ben tu imagines plus facilement que tu peux lever et marcher parce que tu l'as déjà fait. Oui, oui. Et en fait, notre âme et notre être infini, il se dit, ben ce que j'ai déjà fait, ok, c'est facile pour moi, donc je peux le faire. Et ce que je n'ai jamais fait, ben là, tu as les peurs, tu as les limitations, tout qui arrive, tu dis, ah ben non, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire. Donc, c'est impossible selon notre mental. Oui, notre vécu. Alors qu'en fait, mon être infini, il va dire, eh ben écoute, moi, je peux aller partout, je peux faire tout parce que tout est possible. Et souvent, ce qui m'est arrivé déjà depuis que je fais des séances énergétiques, c'est qu'il m'est déjà arrivé de rêver que je volais. Et en fait, j'ai cette sensation d'être au-dessus des choses et de pouvoir aller partout facilement. Parce que, voilà, parce qu'il n'y a pas de limite, quoi. Et c'est super agréable parce que tu prends de la hauteur et tu vas dans n'importe quelle direction et rien n'est impossible, en fait. C'est ça que... Quel beau rappel! C'est comme ça que je l'utilise, moi, cette clé-là. Quel beau rappel qu'un être infini, tout est possible pour un être infini. C'est ça. Merci pour l'exemple, merci pour le rappel. Je vais modifier ma perspective sur se lever et voler à partir de maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à ta vie? Oui, c'est vraiment d'aller décristalliser et démonéculariser toutes les croyances, les points de vue. Absolument, absolument. Ceux qui nous limitent, évidemment. On te retrouve, merci infiniment. Parce que c'est le tour de la recette. Quoi d'autre est possible pour moi le 17 janvier 2021, nouvelle année. Et c'est un grand plaisir que tu fasses partie de l'équipe, Nicolas. Infini, merci. Gratitude à toi aussi pour tes créations et tes partages. Au plaisir. À très vite, c'est un grand honneur. À très vite, tata! Tata, tata! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada